L'hôtel Aleti, c'est un symbole. D'abord, c'est le symbole du colonialisme, puisqu'il a été inauguré pour les fêtes du centenaire de la colonisation française en Algérie. Il était vraiment très très beau. En plus, sa situation est exceptionnelle. Il est au bord de la rue de Rivoli d'Alger. Le boulevard frontnait est bordé d'arcades. Et au lieu d'avoir les tuileries en face de nous, on a la Méditerranée. Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue. Bon week-end. Je reçois un duo d'écrivains aujourd'hui, Canési et Ramani. Michel Canési, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Beurre FM, dermatologue et Jamil Ramani qui est là. Bonjour et bienvenue. Voilà, médecin, réanimateur et anesthésiste. Et tous les deux, écrivain aussi. C'est quoi votre métier finalement ? C'est écrivain ou c'est médecin ? Les deux. Les deux, comme Tchékov. Sauf qu'il y en a un qui paye les factures et l'autre qui paye les vacances. C'est comment ça se passe. Vous savez ce qu'il disait Tchékov ? Non, qu'est-ce qu'il disait ? Tchékov, vous savez, il était médecin, il a exercé les deux métiers toute sa vie. Et quand on lui demandait si, entre la littérature et la médecine, qu'est-ce qu'il préférait, il disait, si vous considérez que la médecine est mon épouse et que la littérature est ma maîtresse, quand je me lasse de l'une, je me jette dans les bras de l'autre, réciproquement. Pas mal ? C'est pas mal, c'est bien. Mais il a exercé jusqu'au bout. J'espère qu'il a dit qu'il ne fallait jamais épouser sa maîtresse. Ah ben non, justement, il ne faut pas. Il ne faut surtout pas. Bien, c'est votre septième livre en commun, publié en tout cas, qui sort aujourd'hui, s'appelle Ultime Preuve d'amour, chez Anne Carrière. L'ultime preuve d'amour, c'est la preuve d'amour que Rachid veut faire à la femme qu'il aime, qui s'appelle Inès. Oui. Et on ne va pas dire ce que c'est. On ne peut pas dire ce que c'est. Mais il lui fait une ultime preuve d'amour. C'est probablement la plus belle chose que l'on puisse faire par amour, je crois, ce qu'il fait. Je n'en dirai pas plus, c'est un teasing à mort, là. La plus belle chose que l'on puisse donner à un homme ou à une femme, quand on l'aime. Ah non, là vous perdez, parce que ça pourrait être une autre chose. Ça pourrait être quoi ? Ça dépend, ça peut être sa virginité, par exemple. Ah ben, on en parle de la virginité. Non, mais c'est pour ça que je vous dis, ça aurait pu être la virginité. Là, en l'occurrence, c'est l'absence de virginité chez elle, justement. On en parle beaucoup, puisque c'est... Et Dieu sait si c'est important dans... Elle s'appelle Inès. Joël Dicker, qui était chez nous la semaine dernière, est numéro 1 des ventes avec l'énigme de la chambre 622. Vous, c'est plutôt le secret de la chambre 310, mais de l'hôtel Aleti. Oui. Pourquoi ? L'hôtel Aleti, c'est un symbole. D'abord, c'est le symbole du colonialisme, puisqu'il a été inauguré pour les fêtes du centenaire de la colonisation française en Algérie. 1930. C'est ça ? C'est ça. 1830-1930. Il y a une légende qui dit, mais qui n'est pas vrai, que c'est Charlie Chaplin qui l'a inauguré. Non, c'est faux. Il ne l'a pas inauguré, parce que Charlie Chaplin, en fait, était anti-colonialiste. Il a été invité pour l'inauguration. Il a décliné, mais il est venu en avril 31. Il est venu l'année d'après, quand il était en promo à AG. Il est venu l'année d'après. Il y a une très belle photo, d'ailleurs, et on le voit au Saint-Georges, entouré de tout le staff. Il a été un peu boudé par les pieds noirs, parce que les pieds noirs savaient qu'il était anti-colonialiste. C'est intéressant. Oui. C'est un vrai personnage de roman, Charlie Chaplin. Il nous suit, d'ailleurs, parce que... C'est nous qui le suivons, parce que... C'est mieux dans cet ordre-là. Parce que dans un de nos précédents livres, Villa Taylor qui se passe à Marrakech, il a aussi fréquenté la Villa Taylor que nous décrivons dans ce roman. Et là, on le retrouve à l'hôtel Aleti. Enfin, on ne le retrouve pas vraiment, mais disons, l'hôtel Aleti, il l'a donc fréquenté. Et, en fait, vous me demandiez pourquoi l'hôtel Aleti. Mais c'est intéressant, parce que, justement, Jamil a vécu toute son enfance, son adolescence à Alger. Et moi, je suis une sorte de candide quand je vais à Alger. J'ai fait 7-8 voyages. Et un jour, on se promenait tous les deux. Et à chaque fois, il me dit, regarde ça. Regarde ça, regarde ça. Et puis, on est rentré dans l'hôtel Aleti, qu'on ne peut plus visiter aujourd'hui, d'ailleurs, parce qu'il est en réfection. Il n'y a plus que les façades qui tiennent debout. Il a été massacré, soit disant. Et j'ai peur du résultat final. Parce que c'est un bijou de l'art déco. Et ceux qui ont vu le résultat disent que tout ce qui restait d'art déco, ça a été massacré. Ils ont enlevé les arbres, toutes les fraises qui ont été... Ah là là, quelle horreur. Alors, je crois qu'on ne va pas retourner, finalement. On va garder le souvenir. Ils ont gardé l'ossature, mais... Et quand je suis rentré dans l'hôtel Aleti avec Jamil, j'ai été surpris de la présence dans le hall d'un immense ascenseur de chêne qui prenait toute la place, quasiment du hall. Et de là, en discutant, on s'est dit, cet ascenseur, il est trop présent. Il faut qu'il ait une histoire. Et qui dit ascenseur de l'époque, dit groum ? Et donc, d'où le personnage du groum, Mohand, qui, au départ, était aussi épais qu'un papier de feuille de cigarette et puis qui, finalement, a pris tellement d'ampleur dans le livre qu'il est devenu, sur le plan métaphorique, le symbole du peuple algérien à lui tout seul. Voilà, le gardien de cet ascenseur autis pifre. C'est ça ? C'est ça, exactement. Parce que les autres, dans nos immeubles, c'est des autis tout court. Oui, c'est des autis. Non, mais ce qui voulait dire que dans le... J'entends votre souci du détail, votre question. Non, parce que j'ai cherché, en fait. Pourquoi on disait ça ? C'est intéressant de voir les... Je pense que pifre devait donner l'ampleur des ascenseurs. Moi, j'ai pensé à Spirou, parce qu'en fait, il est roux, Mohand. Mais c'est Spirou. C'est le personnage de Spirou. Moi aussi, j'ai pensé à Spirou. Ah, vous d'accord. Oui, bien sûr. On a pensé... Pareil. Pourquoi, finalement, parce qu'on parle d'Alger, pourquoi cette injustice de l'hôtel Saint-Georges, enfin, Algezer, aujourd'hui, qui reste un hôtel iconique et qui reste l'hôtel, finalement, emblématique d'Alger ? Et pourquoi l'Aleti n'a pas survécu dans sa légende ? Alors qu'il était peut-être plus beau d'un point de vue art déco, pour ceux qui aiment cette période ? Il était magnifique. Il était vraiment très, très beau. En plus, sa situation est exceptionnelle, puisqu'il est au bord de la rue de Rivoli d'Alger. C'est-à-dire que le boulevard Fronnais est bordé d'Arcade. Et au lieu d'avoir les tuileries en face de nous, on a la Méditerranée. Et la vue de la chambre 310 est magnifique. La vue de toutes les chambres est magnifique, parce que vous voyez toute la baie d'Alger, de l'extrémité à gauche, où il y a le palais consulaire, jusqu'au phare du Cap Matifou à droite. Alors pourquoi cette injustice ? Alors pourquoi cette injustice ? Mais parce que l'hôtel Saint-Georges a gardé son cachet d'hôtel de luxe, alors que l'hôtel Aleti l'a perdu. Il a changé de nom. Il s'est dégradé, il a changé de nom, il est devenu l'hôtel Saphir. Et ensuite, il a été réquisitionné pour l'APN, l'Assemblée Populaire Nationale, qui est juste à côté, enfin l'Assemblée Algérienne, qui n'est pas très loin, et sont venus y résider des gens qui venaient de toute l'Algérie. Et donc le statut de cet hôtel a baissé. Donc ce n'était plus un hôtel de luxe ? Non, ce n'était plus du tout un hôtel de luxe. On s'en est rendu compte d'ailleurs. C'était un hôtel qui était réservé aux législateurs. C'était moins... Il n'y avait plus de... toutes ces clientes dont on parle dans le roman, qui étaient avec des fumes-cigarettes et des manteaux de fourrure, c'était fini. Ah parce que c'était vraiment... On l'appelait, à l'époque coloniale, on l'appelait la ville dans la ville. Il y avait une vie, il y avait un casino, il y avait des restaurants, il y avait une boîte de nuit. Et plein d'artistes du monde entier venaient donner des spectacles, venaient se produire à l'hôtel Aleti. Et il y avait tout ce que comptait l'Algérie de riches, c'est-à-dire les riches colons, venaient s'en canailler à l'Aleti les week-ends. C'est peut-être pour ça finalement qu'il n'a pas survécu. C'était peut-être trop représentatif d'une époque. C'est marrant parce que vous parlez de ça, je pense qu'il y a peut-être une autre raison qui est peut-être végétale. Vous allez voir ce que je veux dire. C'est que l'hôtel Saint-Georges est aussi très célèbre pour son jardin. Il a un parc sublime. Ce qui n'est pas le cas de l'Aleti. L'Aleti est un hôtel très urbain. Là, il est dans la ville. Il est dans la ville. Alors que le Saint-Georges, à ce parc, tout le monde dit « Ah oui, les jardins de Saint-Georges, etc. » Et voilà. Je pensais que c'était peut-être l'une des raisons aussi pour lesquelles le Saint-Georges a gardé son statut. Moi, quand je vais à Alger, avant, je descendais toujours à l'hôtel Saint-Georges. Là, l'Aleti, non, puisqu'il était déjà assez déglingué. Il était très déglingué. Mais il y a un autre hôtel mythique à Alger. C'est l'Horacie. Mais c'est post-indépendance. Oui, c'est 70's. Le climatiseur. Oui, on l'appelle comme ça. Mais maintenant, ça devient un classique. Mais attendez. Mais vous avez l'impression que vous allez rencontrer Sean Connery en train de tourner James Bond contre Dr. No. Parce que c'est très 70's. Les décors et tout. Puis la vue. La vue des chambres. Et puis au moins, quand vous prenez une douche à l'hôtel Horacie, vous ne risquez pas, comme à l'hôtel Saint-Georges, de vous retrouver avec tous les tuyaux qui vous tombent dessus. Votre livre, c'est quelque chose qu'on peut retrouver souvent dans vos livres. C'est les villes qui vieillissent. Il y a les gens qui vieillissent et les villes qui se lézardent un peu. Les villes sont comme les gens. C'est-à-dire que les immeubles vieillissent. Alors, ce n'est pas le même temps. Mais par exemple, Alger, déjà, vous avez écrit un précédent livre qui s'appelait Alger sans Mozart. On voyait l'héroïne. Elle vieillissait, mais la ville se... La ville se lézardait. Elle se désardait. Et là aussi, c'est de la même façon. Finalement, les gens ont vieilli et la ville se lézarde toujours. Pourquoi ? C'est la nostalgie. La ville ne se lézarde plus pour une raison très simple. C'est qu'il y a eu une grosse réhabilitation du patrimoine immobilier haussmanien de la ville d'Alger. Sauf que votre livre s'arrête en 1996. Donc, on est en plein dans la décennie noire. On est en plein dans la décennie noire. Imaginez Alger à la veille de l'indépendance, quelques mois avant l'indépendance. Alger, c'était une ville de 900 000 habitants. Il y avait environ 500 000 Européens. Et une ville européenne qui n'avait rien à envier à Paris, Lyon ou Marseille. Il suffit de regarder les images d'archives. Il suffit de regarder les images d'archives. Et vous aviez une population riche qui habitait le centre-ville, la rue Michelet, la rue d'Islie, les immeubles haussmanniens, le boulevard Front de Mer. Et puis, brusquement, tous ces gens-là sont partis. Tous ces gens-là qui avaient de l'argent sont partis. Et on investit les immeubles haussmanniens, les gens du bled, qui n'avaient pas d'argent. Et qui n'avaient pas les moyens d'entretenir tout ce patrimoine immobilier. Donc, au bout de quelques années, ce patrimoine immobilier, les ascenseurs sont tombés en panne, les cages d'escaliers se sont dégradées et les façades, ce sont lézardées, fissurées, faute d'entretien. Gommil Ramani, c'est la ville où vous avez grandi, Algiers. Oui, c'est ma ville. C'est ma ville. Je la connais comme ma poche. Je connais son histoire. Je connais tous ses quartiers. De la Casbah à Usende, de Usende au Télémli, à Kouba, etc. C'est une ville que j'aime, que j'adore. C'est pour moi la plus belle ville de Méditerranée. Pour moi, je dis bien pour moi. Parce qu'un jour, sur Radio Orient, j'étais interviewé avec un Libanais qui me disait « Mais non, c'est Beyrouth ! » Qui me disait « Mais pourquoi ? » Vous dites Alger. Non, clairement, Alger est plus belle pour moi que Beyrouth. Ou que Naples. Mais vous pouvez comparer parce que vous êtes allé aux autres. Oui, oui, oui. Je connais Beyrouth, je connais Naples. Est-ce que c'est plus beau que Bonifacio ? Tiens, vous faites bien de dire ça. Je vous cherche. Non, Bonifacio, ce n'est pas une ville. Bonifacio, c'est un spectacle. C'est une espèce de chose, c'est une aberration. C'est un truc qui tient debout, on se demande pourquoi, mais c'est très beau. C'est Ajaccio, la plus belle ville de Méditerranée. Le golfe est quand même magnifique. Moi, je trouve... Ou Naples, si vous voulez, Naples aussi. Oui, donc vous voyez, il n'y a pas consensus. Non, il n'y a pas consensus. Il n'y a pas consensus. Il n'y a pas de titiller sur nos origines, évidemment. Mais bon, mais j'adore écrire sur Alger parce que c'est une ville, quand vous visitez cette ville, vous êtes stupéfaits à chaque endroit, chaque endroit à sa beauté. C'est un des rares endroits où je suis encore bouche bée en face de l'architecture, en face des paysages, en face des défrondaisons, des arbres, des jacarandas, etc., etc. Et je dois dire aussi que cet aspect... Bon, c'est vrai qu'il y a eu un gros effort de restauration du patrimoine. Mais là, c'est tout récent. C'est dans les années. J'ai vu ça entre le dernier voyage qui était de l'année dernière et puis le précédent qui devait dater de 2-3 ans avant. On voit vraiment un souci de restauration. Mais le charme vient aussi de cet aspect un peu détruit, comme un visage un peu ridé. Comme les ruines ont leur charme. Et ça, surtout qu'on voit la différence entre cette volonté de construire quelque chose d'extrêmement spectaculaire et puis la dégradation qui s'est produite. Ça donne du charme. Il y a une punchline dans votre livre « Agé, c'est Brigitte Bardot. » Aujourd'hui, sans oublier ce qu'elle a été dans les années 50. C'est fondueux. Qui c'est qui rougit ? Je vois de qui elle est. Elle est bien, cette punchline. Elle est magnifique, cette phrase. C'est intéressant parce que finalement, on parle de Brigitte Bardot, mais ce que je ne savais pas, c'est que Brigitte Bardot était vraiment anti-OAS. Oui. Raconte l'anecdote, Jamil. Écoutez, moi je me souviens quand j'étais gamin, pour le 31 décembre 1962, il devait y avoir Brigitte Bardot à la télévision. Elle devait passer. Et Brigitte Bardot a été censurée par l'OAS. C'est-à-dire que l'OAS faisait des missions pirates ou brouillait ce qui ne lui plaisait pas. Les images de métropole qui arrivaient en Algérie, qui ne lui plaisaient pas, étaient brouillées par l'OAS. Et Brigitte Bardot, il y a eu une demande entre guillemets de rançon, de participation à Brigitte Bardot, à un certain nombre d'acteurs, d'actrices connues de cette période, par l'OAS, qui avait besoin d'argent, qui avait besoin de subsides. Et l'OAS avait dit à Brigitte Bardot, si vous ne vous inquiétez pas, vous allez voir ce que vous allez voir. Et elle a pris sa plume et a écrit dans l'Express, qui était un journal de gauche à l'époque, une lettre au vitriol en disant « Jamais je ne vivrai dans un pays nazi, jamais, quoi qu'il m'en coûte, jamais je ne verserai la moindre chose à l'OAS. » Et elle était très populaire en Algérie, parmi la population musulmane, parce qu'elle avait eu le courage, c'était un acte à l'époque, un acte de grand courage, de se dresser contre l'OAS et de se prononcer pour l'indépendance algérienne. Et pour répondre à votre question, c'est une phrase d'un ami marocain qui, un jour, je lui ai dit « Tiens, je vais partir à Alger » et il m'a dit « Tu verras, Alger, que je connais bien, me dit-il, c'est Brigitte Bardot aujourd'hui, sans oublier ce qu'elle a été dans les années 50. » Et cette phrase, j'ai trouvé tellement percutante et voilà. En plus, on a voulu... Brigitte Bardot intervient directement dans le roman aussi parce qu'elle est le symbole de la transgression que notre héroïne Inès va faire puisqu'elle sort... Alors ça, au niveau de la construction du roman, c'est amusant parce qu'on voulait trouver une astuce pour la faire sortir. Elle ne voulait pas ressortir Inès quand elle fait l'amour avec son amour, avec Pierre, à l'Hôtel Aletis, on peut le dire quand même. Elle ne veut pas ressortir par la porte d'entrée classique, donc elle prend une porte derrière et là, sur quoi elle tombe ? Sur une affiche d'un cinéma de Brigitte Bardot. Elle s'était justement vêtue pour rencontrer son amoureux d'une petite robe Vichy, la fameuse robe Vichy de Brigitte Bardot. Et là, c'est là qu'elle dit d'ailleurs au groom qui comprend ce qui s'est passé dans cette chambre et qui la réprimande, qui ne peut pas accepter ça de la part d'une jeune fille si jeune. Et elle lui dit mais je viens de faire... Si jeune, c'est une Algérienne. Mais il ne le sait pas. Il ne le sait pas encore. Il ne le sait pas ? Non, non, non. Il ne le sait pas encore. Non, non, non. Il la prend après. Parce qu'il sait qu'elle est avec un colon. Il l'a bien vue parce qu'il les voit monter. Il les accompagne. Mais elle a un physique européen comme beaucoup de gens en Algérie. Mais il la revoit quelques temps après puisqu'elle est invitée. Et c'est là qu'il comprend qu'en fait, comme elle est toujours là, il ne comprend pas pourquoi celle qu'il prenait pour une Française... Il lui dit qu'est-ce que tu fais là ? Tu n'es pas parti comme tous les autres. Il lui dit mais non, pourquoi veux-tu que je parte ? Il lui dit tu n'es pas française ? Non, non. Alors tu es italienne ? Non, non. Tu es espagnole ? Non, non. Je suis algérienne. Et là, il tombe des nus et il se rend compte que la transgression faite par Inès est encore pire que ce qu'il pensait. Alors, un des fondamentaux qu'on retrouve dans vos livres c'est les couples impossibles. Déjà des couples mixtes et ensuite des couples qui politiquement ne sont pas faits pour s'entendre. Parce que finalement l'amour, c'est plus fort que tout que finalement Pierre qui est un militant OAS qui n'est pas assumé avec Inès qui est cette fille qui est du FLN finalement s'aime. Et ils s'aiment depuis qu'ils sont tout petits ? Ils s'aiment. D'abord, je pense qu'ils sont quand même très très jeunes et leur conscience politique est quelque chose qui n'est pas très structurée. C'est-à-dire c'est plus du domaine de l'intuition ou des choses qu'il faut faire sans trop réfléchir. Je ne pense pas que Pierre soit vraiment de l'OS en ayant toute une conscience de tout ce qu'il y a derrière. Il effleure un peu cette cause, je pense. Elle aussi d'ailleurs. Ils ne comprennent pas. Ils sont trop jeunes. Ils se sont connus depuis l'enfance. Donc c'est très récent. Elle ne sait pas qu'il fait partie de l'OS. Elle ne le comprendra que quand il y aura l'attentat perpétré par Pierre. Oui. Elle le comprend. Elle le découvre. Et la vie les sépare. Ils ne se disent pas adieu. Voilà. Mais c'est ça. Alors justement, je trouve que ce qui est beau dans l'amour, enfin, normalement, c'est quand les destins sont brisés parce que la grande histoire se moque des individus et se jouent de leurs sentiments. Et c'est ça qu'on a voulu montrer, en fait. Et on a voulu montrer ça et c'est pour ça qu'on a resitué leur retour, enfin, quand ils se retrouvent, leur retrouvaille, une nouvelle histoire qui pourrait peut-être renaître dans la décennie noire parce que, pareil, c'est la même chose. Ils se retrouvent dans un contexte épouvantable. comme s'il y avait une sorte de fatum autour de leur histoire d'amour. Mais... Une ? Un fatum. Je ne sais pas ce que c'est. Le sort. Le sort. Le sort. En latin, la destinée. Voilà. Fatalité. Voilà, c'est la fatalité. Le premier amour est-il vraiment le dernier ? Bon, vous avez trois heures. Vous savez de qui elle est, cette phrase ? Non, mais allez-y. T'as Arbenjeloun. D'accord. Ah oui. Je connaissais la mort dure trois ans. Ah oui, ça, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre. C'est assez vrai, je trouve. Non, mais là, ce sont deux personnages métaphoriques, parce que vous avez Inès qui représente l'Algérie, Pierre qui représente la France et cette fracture en 1962 entre deux communautés, entre deux pays. Enfin, Pierre est né en Algérie, ses parents sont nés en Algérie. Voilà. Oui, mais ils représentent la France. Ils représentent la France. Et Inès, il aurait pu parler cabine, enfin voilà, c'était quand même... Inès, elle représente l'Algérie et donc ils sont emblématiques des deux populations de ce pays qui brutalement, en 1962, se séparent. Et se séparent sans adieu parce que les Français, en juin 1962, quand ils s'en vont, ils ont quand même l'espoir. Ils ont quand même l'espoir de revenir. Peut-être que De Gaulle va disparaître, peut-être que l'Algérie ne va pas devenir indépendante et peut-être qu'il y aura les conditions réunies pour que nous puissions revenir. Et moi, je me souviens de la mère de Benjamin Stora qui nettoie avant de partir son intérieur et puis qui garde les clés en espérant bien qu'elle reviendra au mois de septembre après les vacances scolaires. Et c'est un départ sans adieu. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que moi, plein de mes copains, les amis de mes soeurs, des amis de la famille sont partis pensant qu'ils reviendraient et ne sont jamais revenus. Et ça a été une séparation sans adieu. Et là, difficile de faire le deuil de son amour. Même si la vie continue et que finalement... Oui, c'est... Vous savez, les sentiments, les premiers sentiments sont extrêmement puissants parce que comme un ordinateur, notre cerveau est vierge et les premières choses qu'il imprime sont très violentes. Le premier parfum, le premier amour, le premier bonbon... On se souvient beaucoup de nos premières fois. Et Rachid dans tout ça. Rachid est un personnage... Alors, Rachid, c'est le mari d'Inès. Oui, parce qu'Inès, forcément, après tout ce temps passé, sans nouvelles de Pierre... D'ailleurs, au départ, on avait eu une idée, c'est d'écrire... Enfin, de nommer le livre « N'habite plus à l'adresse indiquée » parce que... Alger n'habite plus à l'adresse indiquée. Pierre Assouline, qui a beaucoup aimé notre livre, cette chance, trouvait que le titre était meilleur. Mais finalement, on a gardé celui-là. on peut expliquer parce que Pierre envoie... Pierre envoie une lettre. Voilà. Puisqu'il est... À Inès. À Inès. Et le père d'Inès. lui renvoie cette lettre parce que le père d'Inès, il a compris. Il lui renvoie cette lettre en marquant à côté d'Alger en bas « N'habite plus à l'adresse indiquée ». Et quand Pierre reçoit cette lettre, il y a marqué « Alger n'habite plus à l'adresse indiquée ». Et c'est doublement douloureux pour lui parce que son Alger n'existe plus et Inès n'existe plus à cette adresse-là. Et donc, elle a disparu comme l'Algérie. Des années passent et Inès va rencontrer Pierre. Ah, Pierre. Rachid, pardon. Rachid, la voit, il tombe à Bourdel au premier coup d'œil. Il la voit le jour de l'indépendance. À Constantine. Il manifeste. Oui. Elle est enveloppée. Il la compare à la déesse de la victoire. Elle est enveloppée dans un drapeau algérien et il n'oublie jamais cette image. Il n'a de cesse que de se demander comment retrouver cette femme. et il va la retrouver par hasard justement dans l'hôtel à Letty au cours d'une cérémonie. C'est là qu'il va la retrouver. Et elle, évidemment, elle est toujours amoureuse de Pierre. Elle n'est pas du tout prête à vivre une autre histoire mais finalement le temps faisant son œuvre, etc. Puis cet homme a un tel amour pour cette femme que... Cet amour d'État. Voilà. Elle finit par lui céder et surtout ce qu'il y a c'est que elle joue frangeux. Et vous imaginez l'importance de la virginité dans la société musulmane. Elle lui avoue, elle lui dit... Au moment où il lui demande de devenir sa femme, elle lui dit oui mais voilà, est-ce que tu vas m'aimer ? Elle lui dit la fameuse phrase de Molière qui est ambiguë et que personne... Le petit chat est mort. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous le petit chat est mort ? C'est lui qui dit ça. C'est pas elle. Est-ce que vous avez une idée ? C'est bizarre. Non, 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 je laisse en suspens. Moi je me souviens d'Adjani le dire. Et j'ai cru qu'elle avait perdu son chat. Moi je suis très premier degré. Oui, et bien voilà. Au deuxième degré. Au deuxième degré. Voilà. Cette phrase, elle est étrange parce que j'ai regardé la signification sur internet comment on interprète cette phrase. Le petit chat est mort. Il y a plein d'interprétations dont la perte de la virginité, évidemment. C'est une façon de le dire. Et là, on s'est intéressé justement à parler de l'importance de la virginité. Vous savez que l'hymen, ce voile qui protège l'entrée du vagin, n'a absolument aucune utilité physiologique. Ça ne sert à rien. Ça c'est le docteur qui parle. Non, c'est pas seulement le docteur. Je parle de vous. Oui, bien sûr, c'est le docteur. Mais c'est étrange de se dire qu'il existe un organe, bon, le cœur, on sait à quoi ça sert, les poumons aussi. Le foie, mélimène, ne sert à rien si ce n'est qu'être investi d'une façon quasi mystique et divine. Donc, c'est peut-être une preuve manifeste de l'existence de Dieu. C'est-à-dire l'inutilité même prouve la nature divine. C'est un peu tiré par les cheveux. Il n'y a quand même pas beaucoup d'organes dans le corps qui ne servent à rien. Non, justement. Quand on y réfléchit, tout est à sa place. Celui-ci, ça ne sert à rien. Il ne sert à rien du tout. Il est juste symbolique. Quelle est l'incipite de l'étranger d'Albert Camus ? Vas-y. Camille, presque lui-même que le nôtre. Je ne m'en souviens plus bien. Aujourd'hui, maman est morte, non ? C'est ça ? C'est ça. Ou peut-être hier ? Voilà, c'est ça. Oui, à l'incipite de l'étranger. Oui, c'est aujourd'hui maman est morte ou peut-être hier. Et notre incipite, c'est aujourd'hui notre Algérie est morte. Toute ressemblance n'est qu'une coïncidence. Vous êtes un personnage, vous êtes un écrivain ? Oui, clairement, on est fusionnel. Qui c'est qui commence, le livre ? C'est toujours Jamil. En fait, non, le livre commence par des idées. On parle, on discute, mais moi, je suis très paresseux parce que je suis Corse. Je vais me faire assassiner pas. Cliché. Oui, cliché, mais de temps en temps, ça fait du bien des clichés, ça permet d'asseoir un truc. Mais si vous dites qu'Alger est la plus belle ville du monde, on est tranquille. Là, l'émission est sauvée. Bref, on en parle, les idées fusent. Alors, surtout pour celui-là, on en a eu des idées, ça s'est mis en place. Et ensuite, Jamil écrit 5-6 pages, tout seul. Et quand il les a écrites, il me... Moi, en général, je suis à la plage, ça se passe pendant les vacances, j'attends un peu. Et quand il a fini, il m'appelle, je me mets derrière l'ordinateur avec lui, et on progresse ainsi. Ce n'est pas entre deux patients, puisque vous êtes médecin l'un et l'autre ? Non. Non. Les patients, ils ont un rôle aussi dans ce processus d'écriture très important, bizarrement. Mais ils interviennent d'une façon, comment vous dire, inconsciente. Ils donnent plein d'informations, ils donnent de l'humanité, ils donnent des idées sans qu'on s'en rende compte. On se nourrit à notre insu. Bon, on va écouter un extrait d'une chanson, on va voir à qui ça rappelle des souvenirs, les deux. Bon voyage, monsieur Dumollet, à Saint-Malo, débarquer son naufrage, bon voyage, monsieur Dumollet, et revenez-y, le pays vous plaît. Alors ça rappelle les souvenirs à qui ? À moi. Ouais. À moi parce que... À l'école en Algérie. Oui, oui, oui. Non mais c'est au jardin d'enfants. Au jardin d'enfants, il y avait eu un spectacle de fin d'année qui avait été organisé avec tous les enfants, tous les parents. Et monsieur Dumollet. Et j'étais monsieur Dumollet. Voilà, j'étais habillé en basque. Et j'avais un mouchoir et je disais au revoir et je disais au revoir à ma famille parce que j'embarquais pour un long, long voyage. Et ça m'est revenu pour Ultime Preuve d'Amour. Et donc, Pierre, j'ai donné mon personnage à Pierre et Inès faisait partie de la famille, les larmes aux yeux, qui disaient au revoir à Pierre, monsieur Dumollet. Alors, votre livre est aussi un livre sur le temps qui passe puisque Pierre, Mohand, Rachid et Inès ont autour de 50 ans. Mohand, qui est le liftier dont on parlait de l'hôtel Aleti, a peut-être moins bien vieilli que les autres. Et vous dites, à un moment donné, on ne se voit pas vieillir tous les jours dans le miroir. Non, on ne se voit pas. Il y a une injustice dans la façon dont on vieillit, pour vous ? Oui, il y a une injustice. C'est-à-dire que ceux qui ont accès, ceux qui ont accès à la médecine, ceux qui ont accès à l'esthétique, ceux qui ont accès au sport, ceux qui mangent bien, ceux qui ont une vie facile, vieillissent beaucoup moins vite que les autres. Il y a un détail important. Tout ça se résume en ceux qui sont plus heureux que les autres. Vous croyez que c'est une question de bonheur ? Oui. Clairement. Ce n'est pas une question de conditions sociales. Si, il y a les conditions sociales. Le bonheur dépend des conditions sociales, c'est clair. Et il y a le bonheur. Mais Mohand, il a mis beaucoup, beaucoup d'espoir dans l'indépendance. Il était dans ce temple du colonialisme. Il était un sujet. Il pensait que l'indépendance allait le libérer et allait l'enrichir. Et pas du tout. L'indépendance ne l'a pas enrichi. Au contraire, sa vie a été plus difficile parce que les gens qui donnaient des bons pourboires n'étaient plus des clients de l'hôtel. Et 30 ans plus tard, il est plein d'amertume parce que l'Algérie qu'il espérait n'a pas vu le jour. Qu'est-ce qu'il incarne ce personnage de demande dont on voit qu'au départ, il n'était même pas prévu sur la liste des personnages ? Alors, ça, c'est quand même la magie. Vous voyez, là, on met le doigt sur le grand bonheur de l'écriture. C'est exactement ça. C'est vous qui avez réussi à négocier avec dit la vérité, Jamy. Non, non, c'est Michel. C'est Michel qui a tenu à ce qu'il y ait le personnage de Moind. Le fil rouge. Oui, le fil rouge et que ce personnage soit densifié et une vraie personnalité. Au départ, ce n'est pas le cas. Vous savez, c'est étrange parce que quand vous écrivez un roman, vous pensez à des personnages et puis vous dites tiens, celui-là, ça va être le personnage principal du roman et puis finalement, il y a un autre secondaire qui arrive et qui dit non, excuse-moi, ce n'est pas elle ou lui, le personnage principal, c'est moi. Et il vous prend par la main et il vous emmène où il veut. Et Moind, il s'est étoffé, épaissi, vieillit aussi au fil du temps et c'est devenu peut-être, peut-être, le personnage le plus intéressant du livre parce que c'est celui qui évolue le plus. Si vous réfléchissez, les autres personnages, ils sont dans leur histoire d'amour, ils sont ancrés dedans. Bien sûr, ils ont vécu mais Moind, lui, il en a pris plein la gueule. Il en a pris plein la gueule et à la fin, il reçoit les stockades finales. Est-ce que c'est celui qui s'est le plus trompé ou pas ? Je dirais que c'est celui qui a été le plus trompé. Il a été trompé. Il a été trompé par la politique menée, il a été trompé par les illusions auxquelles il a cru. Mais c'est le couple qu'incarne Inès et Pierre, par exemple, il s'est fait ses propres films. Oui, il s'est fait ses propres films. Il s'est écrit une histoire qui n'était pas la vraie, en fait. Et oui, mais en même temps, à la fin, il y a des passages où il regrette de s'être trompé, finalement, de ne pas avoir compris que peut-être que ces deux-là s'aimaient. Oui, parce qu'au début, il n'y croit pas du tout. Il pense juste qu'ils sont là pour une histoire de sexe. C'est tout. Et au fur et à mesure que l'histoire s'étoffe et que sa présence et qu'il y a les retours successifs dans la chambre en question avec des différents personnages qui reviennent, il comprend que c'est une véritable histoire d'amour. Et à un moment donné, il a même... Il a un regret. Il écrit d'ailleurs une très belle lettre, on peut dire, où il parle de tout ça et que Pierre l'ira dans l'avion. Pour moi, c'est un des moments les plus émouvants. Je dois d'ailleurs vous dire que c'est bizarre ce livre. Il nous a fait un drôle d'effet. Pourtant, vous savez, à la fin, quand vous êtes prêts à le rendre, vous bossez dessus, vous bossez, on en a marre, on fait comme Oscar Wilde, on se bagarre pour mettre une virgule là alors qu'il faut qu'elle soit là. Mais là, avec ce livre, à chaque fois qu'on le relisait, on était émus. On était vraiment très touchés. Surtout par l'histoire de Mohand. Surtout par lui. Mais en fait, l'histoire du bouton doré d'ailleurs est très belle aussi. C'est vraiment un beau personnage. Vous êtes venus tous les deux, vous êtes médecin tous les deux, comme d'ailleurs les deux personnages principaux de votre livre. Vous êtes venus à l'écriture à cause ou grâce à une pandémie. Aujourd'hui, le monde s'est recloîtré face à un virus qu'on ne connaissait pas, où il n'y avait pas de médicaments, où le personnel hospitalier s'est retrouvé au bord du burn-out. Est-ce que ça vous a rappelé ce que vous aviez vécu il y a 30 ans ? Ou pas du tout ? Si, 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 absolument. Parce que vous, Jamil, vous étiez quand même en première ligne. J'étais en première ligne et sur un plateau de télévision, j'étais avec M. Douce Blasi qui a été ministre de la Santé dans ce pays et qui disait c'est la première pandémie qu'on connaît depuis bien, bien, bien longtemps. Je lui dis, M. Douce Blasi. Il est tellement jeune, c'est pour ça il est oublié. Vous avez oublié le sida. Le sida avec la distanciation sociale. Le sida a entraîné une distanciation sociale. Tous ces patients qu'on stigmatisait, qu'on pointait du doigt et qu'on rejetait et il y a eu la capote. C'était le masque de l'époque. Il y a eu pour se protéger il fallait mettre quand on faisait l'amour il fallait mettre des capotes et là pour dialoguer et aux Etats-Unis on dit même aux gens qui veulent faire l'amour de se mettre des masques. et ça ça ressemble énormément. Est-ce que vous avez retrouvé des similitudes avec ce que vous avez vu ? Cette incompréhension du corps médical qui est dépassée qui n'a pas de solution à proposer qui n'arrive pas à soigner les gens ? C'était pareil. Exactement. On a bien vécu toute cette période-là parce qu'on n'a plus 20 ans et c'était tout à fait ça. Et tous ces vieux bonbons qu'on ressuce comme la chloroquine par exemple on disait à l'époque il faut utiliser des vitamines tel médicament tel vieux médicament c'est efficace alors que ça c'est très intéressant parce qu'on voit bien comment les choses se passent quand vous avez une nouvelle maladie avec un virus sur lequel on ne connaît pas grand chose vous avez plein de traitements qui sont essayés comme ça exactement ce qu'on a vu là ce que font les médecins sans forcément le dire d'ailleurs oui oui un coup c'est la chloroquine après ça a été on a parlé de nos molécules l'ivermectine on en a parlé pendant 15 jours après on n'a plus entendu parler il y a eu pas mal de médicaments qui se prennent le sida et qui ont été testés oui mais je vous dis on ressuce les vieux bonbons c'est-à-dire qu'on prend de vieilles molécules parce qu'on n'en a pas de nouvelles que pour mettre au point une nouvelle molécule ça prend 10 ans que pour le sida par exemple ça a pris 13 ans pour avoir les trithérapies pour avoir quelque chose qui marche et ce qui s'est passé avec le sida justement et alors c'est là vous vous rendez compte comment ça marche en médecine c'est que il y a eu un essai quand sont apparus les fameuses antiprothéases et il y a eu en quelques jours il y avait des essais qui étaient faits à grande échelle il y avait une telle différence qu'ils ont tout arrêté pour donner les trithérapies à tous les gens ils ont arrêté les essais en disant ça va on a compris ça ça marche et depuis plus personne ne vient essayer des thérapies fantaisistes à l'époque du sida au début je me souviens on faisait des traitements à l'ozone les gens allaient se faire changer le sang il y avait des trucs en Suisse ouais des choses comme ça parce que évidemment c'était très onéreux c'est comme ça que des gens comme Rokudson et tout étaient venus se faire soigner mais il y avait même un grand cancérologue c'était Andrieux je crois qui disait la cyclosporine il faut essayer ça marche ça fait remonter ça fait remonter les T4 sauf que la cyclosporine c'est un immunosuppresseur et qu'au bout de 5 jours les mecs ils mouraient donc rien de nouveau quand une pandémie arrive et dans la façon dont le corps médical et les gens rient rien de nouveau le maître mot c'est la sidération et là on a vécu une sidération pareil c'est assez différent parce que la contagiosité est encore pire avec le Covid parce qu'elle est elle est aérienne et que avec le sida je vous rappelle qu'au début tout le monde pensait que si on s'asseyait sur les toilettes on a attrapé le sida si on buvait dans un verre on a attrapé le sida donc il y a eu la même les moustiques enfin on a eu on a eu donc pour en revenir à l'écriture et bien oui c'est le sida qui nous a amené à écrire tous les deux parce que on a été au premier loge Michel comme dermatologue il voyait au tout début les patients au tout début vous aviez il voyait des jeunes gens il voyait 5-6 par jour au départ qui arrivaient qui disaient regardez docteur j'ai une petite plaque là et puis le verdict tombait condamné à mort il savait que ces jeunes gens alors peut-être que ce qui est différent avec la Covid c'est que là on est passé du jour au lendemain de 3 à 100 non ? au niveau du nombre avec la Covid c'est qu'en l'espace de 2-3 mois bien sûr c'est très accéléré le phénomène d'emballement la gravité est moindre quand même mais on ne le dit pas tout le monde tout le monde ne meurt pas tout le monde atteint par la Covid ne meurt pas alors que tous ceux qui étaient la quasi-totalité de ceux qui étaient atteints par le HIV mouraient mais est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que cet épisode sanitaire comme on dit vous donne envie d'écrire ou pas du tout ? moi j'ai déjà écrit j'ai fait un journal de non-confinement sur ma page Facebook j'ai écrit un journal de non-confinement en réaction aux écrivains qui ont fait un journal de confinement dans leur maison de campagne et des pancakes voilà mais moi je trouve que c'est trop c'est trop tôt peut-être que ça va inspirer des choses mais il faudrait que ce soit passé dans une sorte de de filtre et de de moulinettes qui deviennent un matériel un matériau littéraire pour l'instant c'est pas encore le cas on est trop dans l'actualité les gens n'ont qu'une envie c'est de sortir de ça ils ont pas envie de lire des trucs sur le coronavirus alors oui à la télé ça fait de l'audience oui maintenant ça commence à se calmer ça commence à se calmer attendez l'épisode de la Chine cette semaine nous a ramené quand même et puis la deuxième vague donc voilà en fait les gens n'ont pas envie mais ça fait de l'audience tout à fait bien ultime preuve d'amour c'est votre nouveau roman qui est sorti pendant justement la crise sanitaire et qui est d'actualité pour l'été Kanesi et Ramani aux éditions Anne Carrière merci à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui vous regardez l'émission sur la chaîne YouTube de BordFM et vous réécoutez le podcast bon dimanche à tous